Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui, les amis, pour vous ? Oh ! Ok, bon, il y a quelque chose qui bouge là, aujourd'hui. C'est comme une libération, c'est comme un déclic, il y a un soulagement aussi. Mais en tout cas, vous voyez que les choses sont en train d'évoluer, d'évaluer, d'évaluer ? Peut-être remarquer, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est d'évoluer de façon positive. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça s'accélère peut-être, même un petit peu, donc ça, c'est vraiment positif. Et on voit ici que c'est vraiment, on est en train de tourner une page, on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très très bien. Ok, attention cependant, ça peut également être la compréhension qu'on a de certains schémas qu'on a tendance à répéter. Allez, on va voir la suite. Évidemment, la carte est tombée par terre, je vais la récupérer. Ok, alors, on a le 2 de bâton ici. C'est une très chouette carte, enfin franchement, on ne peut pas... On ne peut pas reprocher ça. On voit que là, vous avez des projets. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez des choses qui sont en train d'évoluer, ça se passe plutôt bien. Et ce n'est pas forcément que sentimental. Pour certains, ça sera sentimental. Il y a peut-être des projets à deux qui se profilent à l'horizon, pourquoi pas. Mais pour d'autres, ça sera vos propres projets, un pro, etc., qui vont pouvoir se mettre en place. Vous aviez peut-être des freins, des blocages et là, ça se débloque. Donc ça, c'est plutôt positif et ça annonce vraiment de grands changements. Ok, ok, ok. Bon, pour ça, c'est plutôt boulot. Vous allez peut-être avoir un partenaire, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous aider à justement aller dans la nouvelle direction qui est en train de se profiler pour vous. Pour d'autres, vraiment au niveau sentimental, vous êtes proche de la personne. Il y a presque une réunion qui s'opère avec quelqu'un. Vous vous rendez compte qu'avec cette personne, il y a des choses qui sont en train de se construire. Vous avez envie d'être plus proche. Vous avez envie de former un couple. Et ma foi, il y a quelque chose de positif. Vous commencez à regarder peut-être un petit peu tous les deux dans le même sens. Donc ça, on aime bien. Ok. Ah. Ou si vous ne regardez pas encore tous les deux dans le même sens, c'est plutôt qu'il y a effectivement quand même quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau sentimental. Mais vous, vous voulez prendre le temps. Vous vous dites, bon, j'ai quand même morflé, j'ai quand même eu des problèmes, je suis arrivée jusqu'à cette carte du jugement où là, je me libère, j'avance pour mes projets. Il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place très positives. Pour moi, chérie, chérie, pour ceux qui ont quelqu'un déjà dans le cœur, eh bien, du coup, il y a une forme de rapprochement qui est là. En tout cas, moi, j'ai bien envie que les choses évoluent et probablement que c'est en train de se mettre en place. Pour d'autres, c'est plutôt, comment dire, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui pourrait être important. Ou alors, encore une fois, c'est pour le business. Mais quoi qu'il arrive, là, vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous ne voulez pas vous précipiter. Que ce soit sentimental ou pro, même si les choses sont en train d'avancer, se débloquer, vous voulez bien mesurer les choses et vous n'êtes pas prête à accepter tout et n'importe quoi. Ah, regardez, c'est très, très chouette. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on nous parle d'une belle opportunité. Sincèrement, pour certains, c'est vraiment pro. Si vous avez un projet pro, allez-y. C'est une bonne journée pour se lancer et surtout, n'hésitez pas à compter sur quelqu'un de confiance. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a une opportunité, une belle opportunité à saisir ici. Peut-être même une proposition qui va être faite par rapport à un duo romantique. Donc, ma foi, n'hésitez pas à saisir cette opportunité quand elle va se présenter pour que les choses évoluent de manière plus positive. Évidemment, ça ne veut pas dire partir à l'aveugle, ne pas se poser de questions, etc. Ça veut juste dire, on est un peu prudent, on analyse un petit peu l'offre, vous savez, la loi de l'offre et de la demande, et on accueille tout ce qui est positif, qui rayonne. Il y a vraiment du changement. Ça va bouger aujourd'hui dans les énergies. Bon, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous, pour aujourd'hui, pour vous, les amis. Les blessures de l'âme. OK, alors peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en train de vous libérer de certaines blessures. Donc ça, c'est possible également. Peut-être que vous êtes en train de remettre un petit peu de pouvoir dans votre vie par rapport à une ou plusieurs blessures que vous pouvez porter. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui vous aide à saisir une nouvelle opportunité. Et puis pour d'autres, elles sont peut-être encore un petit peu actives, et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous précipiter. Relation miroir, bon, ben, effectivement, dans cette relation, si vous avez besoin un petit peu de temps avant de pouvoir, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas seulement sentimentale, avant de pouvoir vous lancer, eh bien, c'est probable que ça vienne vous confronter, vous challenger justement à ces blessures. Donc, dans ces cas-là, voilà, on va comprendre en soi pourquoi on est un petit peu heurté, pourquoi on est un petit peu challengé, qu'est-ce qui fait que ces émotions-là, on les ressent par rapport à cette personne, afin de pouvoir ne pas se laisser manipuler par nos peurs, ni par nos blessures, mais pour pouvoir réellement avancer vers ces opportunités, ce nouveau départ. Eh bien, voilà, les amis, le signe du jour sera celui du lion, donc n'hésitez pas à le voir si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.